Et salut les bichons, c'est Anthony pour Bichon TV. Aujourd'hui je teste pour toi une fraiseuse à bois de chez Métabo. Allez générique ! Alors cette machine c'est quoi ? Comme tu peux le voir, ça ressemble fortement à une meuleuse, sauf que dessous tu vas avoir un plateau avec des plaquettes en carbure qui vont tourner très vite. Le but est de venir gratter rapidement une couche sur un support ici du bois pour pouvoir le décaper mécaniquement très simplement. Pour quoi faire ? Et bien avec ça tu vas pouvoir très rapidement décaper des surfaces planes comme par exemple des ports, des fenêtres, tu vas t'attaquer à des feuillures et aussi des escaillots. Cette machine elle est destinée à qui ? Pour moi ça va être soit des professionnels, soit des bricoleurs avertis qui vont s'attaquer à des travaux de rénovation sur bois et qui veulent gagner du temps. Bon alors, comment tout ça se présente ? Tu vas la retrouver directement dans une Metabox, les boîtes de chez Métabo. Elles s'empilent, elles sont assez solides. Par contre à l'intérieur tu vas retrouver un bon calage, la machine est bien maintenue et surtout on va avoir une image qui va nous expliquer plusieurs choses. Premièrement qu'il va falloir utiliser un aspirateur adapté, mais ça tu t'en doutes. Deuxième chose, les petits consommables, ici les plaquettes avec l'AREF pour que tu puisses les commander facilement. Et surtout, troisième point, il est ultra important, on va revenir dessus, un schéma qui t'explique comment utiliser cette machine. Après la machine, elle pèse un peu son poids. Elle fait 2,4 kg. Au niveau puissance on est sur 700 watts. Et dessous, comme tu peux le voir, on retrouve plusieurs parties. On a tout d'abord cette grande semelle qui va nous servir de surface de référence. Au-dessus, on a ce plateau qui fait 80 mm de diamètre, sur lequel on va retrouver 2 plaquettes. Ces plaquettes-là, comme tu peux le voir, elles sont numérotées de 1 à 4. Pourquoi ? Quand elles vont être usées, tu vas pouvoir les tourner. Et ça, 4 fois, tu vas avoir un tranchant qui sera neuf. Ces plaquettes, on les retrouve aussi sur les côtés de la semelle. Il y a une petite protection en plastique qu'il faut venir lever. Et ça nous dégage, comme tu peux le voir, 2 autres plaquettes qui, elles, viennent tourner en périphérie. Donc tu vas l'avoir à gauche, à droite, mais aussi devant. A l'intérieur, tu retrouves cette clé. Elle va t'être très utile. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir faire 2 réglages. Avec ce côté, tu vas pouvoir régler la profondeur de passe. Et de l'autre côté, tu vas pouvoir retirer et tourner tes plaquettes. Aussi, tu as un petit pic, comme ça, qui va te servir à venir gratter tes plaquettes si tu as des dépôts de vernis, de peinture ou autres qui sont agglomérés sur ta plaquette. Une poignée supplémentaire pour avoir une bonne préhension. Avec 3 positions, tu vas pouvoir la mettre à gauche, au centre comme elle est livrée, et sinon à droite. Autre point, c'est un modèle filaire. Là, c'est généreusement doté. On est sur 3,7 mètres de fil. On ne va pas être embêté. Et il va falloir en plus relier tout ça à un système d'aspiration, un aspirateur adapté au type de poussière qu'on va lever. Et là, ça se branche simplement. Il n'y a aucun souci. Les bichons, un truc que j'avais envie de vous partager. Pour utiliser cette machine-là, il va falloir respecter un process d'utilisation pour obtenir un bon résultat. Il va falloir mettre le réglage pour enlever la quantité de matière qu'on souhaite. Et on commence en gardant la semelle toujours sur la partie qui n'a pas encore été décapée. Pourquoi ? Parce qu'on va venir creuser. Donc si on se remet sur une partie qui est déjà creusée, on va creuser encore plus. Et par contre, une fois qu'on arrive au bout, on n'a plus de surface pour s'appuyer. On va venir remettre le réglage sur zéro, reprendre la surface qu'on vient de décaper comme surface de référence pour pouvoir finir son usinage. Ça paraît tout bête, mais en respectant bien ces étapes-là, je pense qu'on peut obtenir un bon résultat. Les bichons, j'ai la bonne technique en tête, je me lance. Et là, première surprise en fait, je me rends compte que le zéro, c'est pas vraiment le zéro. Ma machine commence déjà à gratter alors que je suis sur la position zéro. Ce que je vais faire, je vais y aller un petit peu à tâteau, refaire mon réglage, revoir jusqu'à avoir quelque chose de cohérent. Les premières, j'ai des petites marges, des petites choses qui ne vont pas. Et au fur et à mesure, j'ai quelque chose qui est de plus en plus lisse. Je ne vais pas créer de cratères, de petits creux qui seront difficiles à rattraper ensuite si je veux passer à du ponçage. Plus on avance et plus le résultat, il est propre. Première remarque, quand tu utilises cette machine sur des panneaux qui sont relativement plans, il n'y a pas vraiment de souci. Par contre, si tu passes sur du bois massif et que lui, il est un petit peu gauche, c'est-à-dire un petit peu tordu, comme ta semelle prend une surface de référence là-dessus, le travail va être plus compliqué en fait. Il y a certaines zones où tu vas enlever de la matière et d'autres non. Ensuite, j'ai testé un petit peu toutes les matières. On est passé sur du médium. On a fait aussi du CP. Très bon résultat. Je suis passé sur du massif, que ce soit du bois tendre, mais aussi du bois un petit peu plus dur. On a fait ça sur du chêne. Peinture, vernis, rubiaux, huile, enfin bref, tu as compris, ça fonctionne très bien avec tous. Le plus important, j'ai envie de te dire, c'est que tu commences un petit peu à maîtriser la machine et que tu viennes apprivoiser ce fameux réglage avec cette clé. Juste stop, stop, stop. Sur cette clé, je te l'ai fait voir, elle va dans deux sens. Le problème, c'est que quand tu règles ça, une fois sur deux, elle reste sur ta semelle. Et tu as ça qui traîne, il va falloir l'arracher. Ça, c'est chiant. Ça, par contre. Ça me paraissait important de te faire voir le temps que tu vas gagner avec une fraiseuse à bois comme celle-ci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le réglage maximum sur la fraiseuse. On a enlevé en une seule passe beaucoup de bois sur un panneau en CP. Volontairement, je me suis laissé une petite zone et celle-ci, je vais la faire à la ponceuse, au grain 120. Et sur cette surface, je passe vraiment beaucoup plus de temps. Les bichons, un exemple qui est vraiment parlant pour moi, c'est ce volet. On a un petit peu tous les cas de figure. Première chose, il a passé son temps à l'extérieur, du coup, le bois a vrillé. Comme la surface de référence n'est pas plate, je vais venir gratter que sur la partie qui est relevée. Néanmoins, en connaissant un petit peu la machine, en faisant le bon réglage, en mettant ma semelle de travers pour avoir la partie qui est bien peinte et bien plane, j'arrive à rattraper l'ensemble sans faire de creux. Ensuite, un petit coup de ponçage et comme tu peux le voir, le résultat est vraiment très bon. Autre détail qui n'en est pas un, en utilisant ma ponceuse, je suis venu encrasser mon abrasif et c'est super relou. Comme tu l'as compris, c'est une machine géniale, je pense qu'elle va te faire gagner beaucoup de temps, mais pour ça, il faut vraiment pratiquer. Enfin, dernier point, si tu vas bosser sur des éléments comme ici une feuillure ou alors un escalier sur tes marches, l'utilisation des petits carters qu'on peut remonter pour pouvoir attaquer à la fois la surface qu'il y a sous la semelle, mais celle qui est aussi en périphérie, c'est juste génial. Bref, cette machine, c'est une très belle découverte. Je pense qu'il faut la prendre un petit peu en main avant de se lancer sur des projets très précis. Pour le reste, je te laisse voir directement les points positifs et les points négatifs que je retiens sur cet essai. Un grand merci à notre partenaire Outils des Pros de nous avoir mis à disposition cette machine. Ah oui, les bichons aussi sur mes notes, comme je t'ai dit, le zéro, il n'est pas zéro, mais aussi sur le côté, on a une valeur qui est fixe pour pouvoir aller sur les feuillures ou alors sur les marches d'escalier. Ce que j'ai remarqué, c'est que d'un côté, on avait une plus grosse passe que de l'autre. Comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada